Nous en sommes donc au dixième poème, celui qui raconte en réalité, si je puis dire, la nuit de noces, l'étreinte, n'est-ce pas, entre le bien-aimé et la bien-aimée. Et il est intéressant que ce poème-là, alors qu'auparavant on a quand même évoqué la figure royale de Salomon, la figure royale de ce jeune homme qui est une sorte d'idole de la beauté, n'est-ce pas, et d'autre part d'avoir évoqué tout le temps la bien-aimée plutôt dans les termes, si je puis dire, champêtres d'une idylle de bergère, n'est-ce pas, et bien précisément pour le moment même où les deux époux, le bien-aimé, la bien-aimée, parce que là il n'y a pas de banquet de mariage dans cette affaire, c'est d'ailleurs très intéressant, il y a juste un moment où on dit qu'il y a des reines et des concubines qui sont autour, mais c'est vraiment très fugitif et ça ne fait vraiment pas partie de la poésie de cette rencontre amoureuse du couple. Et donc ici on est dans ce moment où on revient presque au point de départ, c'est-à-dire on revient, viens mon bien-aimé, viens, allons au champ, nous passerons la nuit dans les villages. C'est-à-dire qu'évidemment c'est pour nous aujourd'hui les valeurs symboliques et rituelles du mariage aussi bien religieux que profane sont très très étrangères à tout ça, n'est-ce pas, on n'est pas du tout dans ce registre-là. Mais là ce qu'elle veut dire, la bien-aimée dit à son bien-aimé, bon maintenant nous nous sommes cherchés l'un l'autre en courant un peu partout, etc. Mais maintenant on va partir dans la nature, on va être tous les deux simplement et on va, j'allais dire, goûter le bonheur d'être à deux sans aucun des obstacles qui se sont mis dans notre course l'un vers l'autre, sans avoir à subir une quelconque pression sociale, etc. C'est une vision très très libre de la vie du couple. Et c'est même, elle sent quand même qu'il faut que ce soit libéré. Parce qu'elle dit, ah si tu, que n'aimais-tu un frère allaité au sein de ma mère ? Ça peut paraître bizarre parce que ça pourrait passer pour une incitation à l'inceste, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas du tout ça. C'est le fait que tout ce qu'elle a vécu et découvert d'amour familial, elle veut maintenant pouvoir le partager avec le bien-aimé. Et c'est pour ça qu'elle veut qu'il se retrouve dans la maison de ma mère, comme elle dit. C'est-à-dire qu'elle est consciente que tout ce qui, dans son histoire personnelle, à travers l'amour de sa mère, de l'amitié de ses frères, etc., tout ce qu'elle a vécu et découvert là, elle voudrait le réaliser maintenant avec celui qui, par définition, est étranger à son histoire. En tout cas, il ne fait pas partie de la famille. Et peut-être qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pour ça souvent qu'on raconte des histoires de belle-mère, peut-être que, dans ce contexte, n'est-ce pas, nous ne soupçonnons pas à quel point l'introduction du jeune homme dans la famille de la jeune fille était un problème, précisément parce qu'il ne faisait pas partie du sérail. Et donc, il ne faisait pas partie de l'intimité de la vie familiale qui avait été vécue par la jeune fille pendant peut-être 15 ou 20 ans. Et donc, on voit là, j'allais dire, une sorte de perception de la continuité de la force amoureuse qui, dans un premier temps, tient la famille ensemble, la jeune fille dans la maison de sa mère et elle est liée à son frère par une amitié de frère et sœur, n'est-ce pas, une amitié fraternelle. Mais, précisément, elle a envie que le fiancé puisse trouver cette plénitude à travers la manière dont ils vont vivre maintenant. Et c'est comme si le fait de trouver cette profondeur d'intimité pouvait, en même temps, les libérer de tout, qu'en dira-t-on, de toute réflexion, de toute restriction concernant leur amour. Alors, c'est assez intéressant parce que, nous, aujourd'hui, les choses nous paraissent comme ça, aller de soi, mais pour les anciens, et on voit ça très souvent dans les textes de la Genèse, le fait que les enfants puissent, à leur tour, fonder un foyer, partager une véritable intimité comme celle qu'ont partagé les parents. C'est le gage, par excellence, de la continuité de l'amour. C'est sûr qu'aujourd'hui, les jeunes couples, on leur demande de vivre leur vie et, d'une certaine manière, c'est la famille cellulaire, n'est-ce pas, et il ne vaut mieux pas qu'ils habitent chez papa, maman, mais ça a duré très très longtemps dans les milieux paysans. En France, encore il y a deux générations, c'était comme ça, n'est-ce pas. Et là, évidemment, nos critères, j'allais dire, de singularité individuelle du couple sont devenus absolument dominants. Là, précisément, pour eux, le couple, c'est un peu cette théologie du poème du Cantique des Cantiques, c'est le fait qu'effectivement, au moment où ils se rencontrent, où ils vont fonder, sceller leur couple, eh bien, la référence, c'est « je t'introduirai dans la maison de ma mère et je te ferai, tu passerais pour mon frère ». J'allais dire, c'est comme si on avait là le maximum d'élanges et le maximum d'aptitudes à fonder un couple et une famille durable. Alors, je pense que là, c'est peut-être pas la peine de vouloir absolument imiter ça aujourd'hui dans la société moderne. De toute façon, la référence est partie dans un autre sens. Mais le fond du problème reste. Et j'allais dire, ce Cantique nous pose des questions réelles. C'est de dire, comment se fait-il ? Et c'est dans des civilisations primitives ou qui n'ont pas encore voulu accéder à un type de société moderne. Enfin, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. C'est vraiment un problème. C'est comment une cellule amoureuse enracinée de part et d'autre dans deux autres familles arrive à s'isoler et à fonder elle-même sa propre autonomie et sa propre plénitude. En caricaturant un peu, je dirais, c'est comment la jeune fille et le jeune homme peuvent être heureux sans être, je ne sais pas, pas maman. C'est un peu caricatural, je reconnais, mais c'est quand même le problème. Autrement dit, comment se fait-il que l'amour humain soit d'une telle pérennité, d'une telle force, que, en fait, quand un homme et une femme sont arrivés à la maturité, à la maturité adulte, n'est-ce pas, qu'ils puissent eux-mêmes quitter le modèle qui a été, si je puis dire, le cocon familial dans lequel ils ont parfaitement trouvé leur place et, à leur tour, se lancer dans une aventure qui donne la vie. Alors, c'est pour ça qu'on comprend à la fois le double, si je puis dire, le double registre. À la fois, ils vont partir dans les villes et les villages, c'est-à-dire, ils vont s'isoler du cocon familial, mais en même temps, il faut qu'ils arrivent à reconstruire quelque chose d'aussi beau et d'aussi profond que ce dont ils ont bénéficié dans leur propre famille. Il est certain qu'aujourd'hui, la mentalité n'est pas du tout orientée vers le fait que la jeune génération imite l'antécédente, n'est-ce pas. Actuellement, les critiques sont très acerbes sur les boomers, n'est-ce pas. Ceux qui ont eu tout, la génération qui a bénéficié des Trente Glorieuses, qui a bénéficié de tous les avantages sociaux, etc., et la pauvre génération des jeunes qui est en train de succomber au chômage et de toutes les contraintes de la vie sociale, industrielle, technique et financière. Donc, on n'est pas du tout dans la recherche d'un modèle dans la génération précédente. Et d'ailleurs, j'ai parfois remarqué que, parce que des fois, on dit oui, mais ce couple risque de ne pas marcher parce que lui ou elle ont eu des parents divorcés, donc ils n'ont pas eu l'exemple. Ce n'est pas si sûr que ça. Parce que, j'aime autant vous dire que certains, quand vous les préparez au mariage, le fait qu'ils aient vu que leurs parents n'avaient pas pu véritablement sceller une union durable, ils jugent cela très sévèrement. Mais, indépendamment de cela, nous ne vivons pas dans une transmission de modèle identique d'une génération à l'autre dans la société. Ça, ce n'est pas vrai. Et c'est pour ça qu'on essaye toujours de suggérer, je ne sais pas si on a raison ou tort, on a toujours envie de suggérer vous, les jeunes, trouver votre voie. À vrai dire, je ne peux pas vous donner de conseils sur ce sujet parce que c'est vraiment trop difficile à discerner, il faudrait des études de sociologie énormes. Mais, ce qui est sûr, c'est que là, pour eux, à l'époque, le fait que le miracle du lien d'amour entre un homme et une femme puisse se répercuter de génération en génération, ça, c'est une chose qui était absolument digne de la plus haute admiration et du plus grand respect. Ça ne voulait pas dire qu'ils allaient uniquement copier ce qui s'était passé avant eux, mais ils étaient étonnés que ça leur arrive et qu'ils soient presque invités à répondre aux mêmes exigences. Et donc, l'amour lui-même, et c'est ça un peu la pointe, c'est pour ça que c'est dans le dernier poème, l'amour lui-même, tel qu'ils vont l'éprouver, est un amour qui va sceller la continuité même et la cohérence, la cohésion de la société. Et c'est quand même quelque chose d'assez profond qui, en fait, malgré toutes les variantes culturelles qu'on peut imaginer, se répète. C'est-à-dire que même si aujourd'hui les modèles d'une génération sur l'autre n'agissent pas avec la même fascination, en réalité, c'est quand même bien le même problème. C'est-à-dire que à quoi sert cette rencontre de l'homme et de la femme sinon assurer une cohésion de la société par sa fécondité, sa richesse et la possibilité d'une transmission. C'est donc dire que ici, le poème revalorise ou reconnaît simplement la grande valeur de cette dimension de la tradition au grand sens du terme. Pas simplement la tradition comme copie et comme imitation, mais la tradition comme redécouvrir chacun, chaque génération pour elle-même le don qui lui a été fait et qu'il peut, disons, auquel il peut accéder à la fois par le soutien de ce que lui a donné l'éducation familiale et par le désir de trouver quelque chose d'aussi beau et d'aussi profond. Sous-titrage